bonsoir à tous pour ce live alors je vais vous laisser arriver en attendant et bien je vais me présenter je suis florence cohen j'accompagne les femmes qui se sentent perdues et je les aide à se retrouver je suis sophrologue psychanalyste praticienne en psychothérapie et j'exerce en cabinet à nice et par internet donc dans la france entière alors ce soir je vais aborder la thématique du sommeil bonjour à vous qui est en train d'arriver donc dites moi si le son et l'image sont ok pour celles et ceux qui arrivent je compte sur votre collaboration à chaque début de live voilà me faire un petit coucou également dans les commentaires comme ça l'interaction bonsoir sera beaucoup plus facile pour moi pour interagir avec vous donc pour ceux qui viennent d'arriver je suis florence cohen sophrologue psychanalyste praticienne en psychothérapie j'accompagne les femmes qui se sentent perdues et je vais les aider à se retrouver sur un chemin qui va de la détente en passant par les émotions et puis en travaillant la confiance en soi alors n'hésitez pas voilà me dire si vous m'entendez bien est ce que pour vous le son est bon et est ce que vous voyez bien voilà j'attends voilà si vous pouvez au moins me dire ça pour que ce soit ok pour moi ça serait très sympa à vous et donc ce soir et bien je vais aborder la thématique du sommeil merci tout est ok super donc on va tout simplement commencer tranquillement si d'autres se joignent à nous et bien je voilà je leur demanderai de de se présenter alors si vous arrivez n'hésitez pas en tout cas me faire un petit coucou via les commentaires et puis ce soir je vais avant la relaxation l'exercice de de méditation je vais vous faire interagir pour savoir ok merci beaucoup loin pour savoir pour vous au niveau du sommeil quelle est votre problématique moi le sommeil c'est quelque chose qui m'a impacté pendant très 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 longtemps et au final ben j'ai découvert qu'on pouvait je dirais beaucoup mieux dormir alors savoir que le sommeil ben se prépare la journée mais bon c'est pas le but je dirais de ce live ce soir ce soir je vais aborder avec vous les trois phases alors il y à la phase de l'endormissement la phase je dirais de la nuit la nuit est ce que vous avez des réveils récurrents est ce que vous vous réveillez avec l'impossibilité de vous rendormir et à ce moment là c'est ce qu'on appelle des nuits blanches et puis du coup ben vos journées et ben elles sont je dirais assez difficiles à suivre parce que l'énergie justement n'est pas là donc pour vous qui est en train de me suivre et puis qui est là vous êtes neuf c'est génial et bien j'ai envie de vous mettre à contribution ce soir pour que je puisse également vous apporter des pistes à savoir quel est le moment où c'est compliqué pour vous est ce que c'est l'endormissement c'est à dire au moment de vous endormir est ce que vous tourner vous retourner dans votre lit vous avez un mal fou à vous endormir ou bien est ce qu'au contraire vous vous endormez facilement bonsoir jesse est ce que vous vous endormez facilement mais dans la nuit vous vous réveillez souvent et souvent pour vous c'est quoi est ce que c'est toutes les demi-heures toutes les heures toutes les deux heures ou bien est ce que vous vous réveillez dans la nuit avec l'impossibilité de vous endormir voilà bonsoir marie donc n'hésitez pas à me mettre où est votre problématique je vais revenir sur chacune d'elles mais justement pour vous répondre en direct et pour avoir des clés je dirais dès ce soir c'est bien pour moi d'interagir avec vous voilà donc c'est vraiment ces phases là qui sont je dirais récurrentes de toute façon il n'a pas d'autre chez les personnes moi j'ai souvent voilà mes patientes qui me disent je m'endors facilement et puis ben au bout d'une heure je suis réveillée ou bien elle se réveille pendant la nuit avec l'impossibilité de se rendormir alors là souvent je dirais c'est le cas lorsque l'on a un changement qui est très difficile comme une séparation ou un décès ou aussi parce qu'on a pris cette très mauvaise habitude de très mal dormir et qu'on acquiert un petit peu comme quelque chose d'habituel voilà moi j'échange avec beaucoup de personnes qui me disent oh ben c'est devenu une habitude j'enchaîne les mauvaises nuits et puis de temps à autre et bien ça se règle et là les personnes en fait sont juste surprises de constater que quand elles dorment bien la journée c'est waouh c'est elles ont une énergie qui est qui est là qui est au top qui est démultiplié alors bien sûr il y a un équilibre les journées ne sont pas je dirais topissime même si on dort bien on a une énergie différente au fur et à mesure de la journée donc ça aussi c'est à prendre en considération alors puisque ben j'ai personne qui me dit si vous avez des problèmes à l'endormissement donc je vais enchaîner sur comment vous allez préparer votre nuit alors déjà il faut savoir que est-ce que vous êtes je dirais plutôt quelqu'un d'intellectuel c'est à dire intellectuel j'appelle jesse je dors très rapidement je ne sais pas ce qu'est une nuit d'entrée premier réveil au bout de quatre heures max et après un ou deux réveils jusqu'à l'heure du lever alors ma question jesse est ce que quand tu te réveilles comme ça tu te rendors derrière voilà ça réponds moi à cette question puis après j'y reviendrai donc comment va se préparer le sommeil il y a deux types de personnes celles ben qui réfléchissent beaucoup qui on a comme moi j'étais dans ce cas là je le suis toujours j'ai pas changé pour autant mais on réfléchit beaucoup le cerveau bouillonne et le corps n'a pas d'activité je dirais d'accord je vois ta réponse jesse donc le corps n'a pas une activité suffisante ok ben le one tu es tu es dans le justement dans le truc où ton sommeil il est il est complètement déréglé donc justement donc quand on est une personne où on réfléchit beaucoup et qu'on n'a pas je dirais une dépense physique suffisante pour contrebalancer ces réflexions psychiques je lis en même temps vos commentaires j'ai du mal à m'endormir le soir avant de m'endormir ouais quelques réveils je rêve beaucoup aussi ah ben ça c'est bien Léila je te dirai pourquoi après c'est super si tu rêves beaucoup tu permets en fait à ton cerveau de se reposer donc c'est bien donc en fait le but quand on réfléchit beaucoup c'est qu'on commence à peine lever à réfléchir à se dire hop ma journée et on réfléchit et le corps on le laisse de côté c'est à dire que le corps alors je vous dis pas d'aller faire deux heures de fitness par jour mais il y a un équilibre à trouver entre dépenses physiques et dépenses psychiques parce que quelque part si votre tête elle réfléchit beaucoup et que vous ne je dirais vos pensées elles ont besoin de vous voyez vous avez besoin de souffler et ça vous allez le trouver alors selon ce que vous aimez faire n'hésitez pas à me faire coucou pour ceux qui arrivent en cours donc ce que vous aimez faire ça peut être de la marche bon alors je prends mon exemple mais vous pouvez m'en donner d'autres si vous vous faites une activité physique moi je vais marcher je fais du yoga de la méditation mais je dirais que quand je ne vais pas marcher ça va être compliqué pour moi je dirais peut-être d'aller dormir bon je vais m'endormir je vais dormir mais il faut que le corps il ait une activité qui compense l'activité qu'on a au niveau du mental ça c'est très important ensuite il y a le deuxième type de personne qui va avoir une activité physique intense je pense que je lis ton commentaire Marie tout en vous parlant je vous délivre les commentaires comme ça je vous partage aussi donc Marie qui dit j'ai du mal à m'endormir sans un livre ou une série qui me fasse tomber de sommeil je fais beaucoup de cauchemars je dors d'une traite mais je suis chaos toute la journée je ne sais pas ce qu'est un sommeil réparateur ok donc là tu rentres dans le cadre des personnes qui n'ont pas un sommeil réparateur de toute façon le sommeil si vous avez des journées qui sont plombantes que vous êtes fatigué la journée c'est que votre sommeil il n'est pas du tout réparateur donc en parallèle il y a ces personnes qui ont une activité physique intense qui se dépense beaucoup c'était mon cas il y a dix ans je faisais beaucoup de fitness et le soir le taux je dirais dans le corps est trop haut et on a de mauvaises nuits parce que c'est pas bon non plus alors moi je pensais que le sport allait m'aider je ne sais pas dans quoi mais j'étais aussi à l'inverse trop sportive donc le sommeil c'était pas bon du coup alors quand on passe une mauvaise nuit le premier réflexe qu'on va avoir ça va être de se dire oh là là j'ai une nuit de merde donc qu'est-ce que je fais je me mets dans le canapé et puis ben je récupère et ben non le premier réflexe c'est de commencer je dirais à vous mettre en route d'activer un exercice alors si vous n'avez pas le temps parce que vous travaillez je sais pas et puis vous vous dites oh ma journée j'aurai jamais le temps d'aller marcher ou d'aller courir moi je vous propose de faire un exercice de chez vous il y a des exercices aujourd'hui sur Youtube de ce que vous aimez que ce soit yoga ou autre enfin moi je vous donne les exemples que je pratique après ça va être à vous mais ça va être à vous je dirais déjà d'équilibrer dans un premier temps un exercice physique pour les femmes justement qui pensent beaucoup qui ont une activité mentale énorme et ben déjà l'exercice physique ça c'est le premier point vous avez du mal à mettre ça en place il va y avoir tout ce qui est exercice de méditation et de respiration la respiration Philomène alors moi j'ai une Louisa d'accord mais ton vrai nom Louisa c'est Philomène Santos da Concesao c'est ça ? voilà dis-moi si j'ai juste parce que j'aime pas me tromper sur les prénoms quand j'accueille quand j'accueille les gens qui participent à mes lives donc en fait je dirais que la respiration c'est l'outil le plus puissant et ça je le dis à chaque live que vous avez en vous c'est-à-dire que n'importe quand dans la journée vous pouvez inspirer profondément et souffler pour vous détendre également profondément déjà rien qu'en le faisant là en m'écoutant vous allez constater que votre corps va progressivement se détendre et vos pensées aussi les deux sont liés aussi bien j'ai la chance d'avoir je dirais une certification de sophrologue ah d'accord merci Louane donc je dirais que autant que j'ai la chance d'avoir une certification de sophrologue et que la personne qui a mis au point la sophrologie disait que le mental et le corps étaient reliés autant j'ai eu la chance de traverser dix ans sur un divan et donc savoir que le mental et l'esprit sont reliés et donc que si on détend le mental le corps va se détendre aussi donc pour Marie j'ai envie de te demander puisque oui d'accord merci Louisa donc Marie j'ai envie de te demander en fait j'ai envie de vous demander à toutes si vous avez un rituel avant d'aller vous coucher alors est-ce que par exemple pour vous l'écran et le portable sont très actifs jusqu'à ce que vous alliez vous coucher alors c'est pas pour vous juger c'est certainement pas moi qui vous jugerai mais je dirais que la règle d'or ça va être d'éteindre vos écrans à 21h sauf la télé vous pouvez regarder la télé donc ça je dirais tout ce qui est portable et écran tant que votre sommeil n'est pas bien régulé ça va être l'éteindre à 21h ensuite il y a voilà des rituels après ça va dépendre aussi il y a tellement de petits rituels bien sympas dans le sens tiens je me prépare pour ma nuit c'est à dire je sais pas quel rituel vous mettez en place est-ce que par exemple vous prenez la douche le soir ou le matin peut-être la douche le soir va déjà aussi vous apaiser par la tiédeur de l'eau donc ça va vous déjà vous mettre dans une situation ou de chaleur vous voyez quelque chose de cocooning ensuite pareil donc Leïla mon rituel c'est de diffuser des huiles essentielles dans ma chambre un épisode d'une série ou lire un livre super ouais les huiles essentielles c'est bon aussi j'aime beaucoup ça ah ouais alors Louane si tu finis de travailler sur l'ordi vers 23h 23h30 en tant qu'étudiante ok bon là c'est que t'as pas trop le choix ouais voilà alors je remonte un peu pour voir ton ton message d'avant donc tu mets énormément de temps à t'endormir ben c'est normal parce que tu vas être encore dans je dirais la diffusion de ce que diffusent les écrans c'est très compliqué moi je trouve de couper je le vois pour moi des fois je suis là je suis encore des trucs et puis je me dis non mais coupe parce que je sens que ça vraiment ça déséquilibre je dirais la nuit complète c'est à dire que on est dans les écrans il passe tellement il passe tellement de choses comme informations on travaille dessus et je te comprends Louane parce que tu es étudiante on travaille dessus et du coup c'est difficile de se dire ben maintenant je vais me coucher parce que à l'arrière plan on continue de travailler donc ta nuit elle est pas bonne du tout mais je te rassure ou pas il y a aussi des voilà des des accompagnements que je mets en place pour justement parce que pour ceux qui ont des rythmes décalés comme toi Louane comme les hôtesses de l'air aussi qui subissent le jet lag quand elles quand elles sont pas au bon même fuseau horaire que nous il y a des solutions mais justement l'écran alors là c'est alors Sam quelles huiles essentielles je conseille alors ça je crois que alors moi j'en j'en personnellement j'en consomme pas dans la chambre après dans mon salon oui dans la chambre je crois que c'était si je ne me trompe pas à vérifier je crois que c'était huile essentielle de mandarine ou de clémentine je crois après vous regardez sur internet moi j'ai un petit bouquin les huiles essentielles chez moi mais vous pouvez regarder huiles essentielles pour s'endormir et en principe c'est vous allez les trouver oui Marie oui c'est ça par la lecture quand tu arrives oui tu vois voilà je te rejoins tout à fait l'endormissement devient merci Jess voilà mandarine rouge super c'est génial j'ai de l'aide lavande orange c'est pas mal pour le sommeil et le stress voilà super donc tu as ta réponse Sam pour les huiles essentielles clémentines alors que faire contre les réveils nocturnes alors tout dépend comment sont vos réveils nocturnes il faut savoir que durant votre nuit de sommeil vous allez être réveillé vous allez vous réveiller parce que les cycles sont de 90 minutes donc si vous vous réveillez vous voyez l'heure mais que dans les deux minutes qui suivent vous vous rendormez c'est normal et après ça va dépendre de votre corps c'est à dire de combien d'heures vous avez besoin pour être en forme la journée je vous donne mon exemple moi j'ai besoin de 6 heures de sommeil entre 6 et 7 mais c'est plus 6 heures je me couche je m'endors assez rapidement je me réveille je dors 8 heures mais que du sommeil ah oui que du sommeil léger à peine de mien du coup je suis exténuée alors si tu dors 8 heures Sam que de sommeil léger comment tu sais que c'est du sommeil léger c'est un peu ça mon interrogation parce que les réveils en fait si ça en fait vous allez aller de vous avez plusieurs cycles de 90 minutes 4 à 5 cycles et je dirais que ces cycles et bien ils deviennent de plus en plus léger jusqu'au réveil du matin d'accord c'est-à-dire que peut-être les deux premiers cycles alors je vais y répondre Laïla encore une fois Laïla ça va dépendre de la durée dont vous vous avez besoin donc un bon sommeil ça ne sera pas un sommeil sans réveil ça n'a rien à voir en fait comme je suis en train de l'expliquer on a tous des cycles de 90 minutes et je dirais presque que les réveils entre les cycles sont normaux le tout c'est que vous ne mettiez pas deux heures à vous rendormir je dirais que si vous arrivez à faire deux cycles d'affilée sans vous réveiller ok mais le troisième cycle vous allez peut-être regarder l'heure et puis vous dire ah bon c'est trois heures et puis même au matin vous n'allez pas vous souvenir je dirais de l'heure à laquelle vous vous êtes réveillé donc vous regardez l'heure mais vous vous rendormez et ça c'est normal et vous enchaînez sur un cycle supplémentaire et puis jusqu'au moment où vous allez vous lever de cinq heures et demie oui alors en fait le one ça va être de trouver le juste milieu alors moi pour vous donner un exemple je suis un peu comme toi la loine en ce moment c'est à dire que des fois je dors six heures puis des fois je peux dormir sept ou huit et du coup je ne comprends pas pourquoi je suis déphasée ben oui puisque j'ai déphasé mon cycle normal en fait de sommeil donc pour vous je dirais qu'est-ce qui est bon enfin si vous avez eu déjà des nuits où ça se passe correctement est-ce que vous savez à peu près combien d'heures de sommeil vous avez besoin par nuit pour moi ce n'est pas dix heures j'ai toujours su qu'entre six heures et sept heures c'était vraiment le grand maximum de mes besoins c'est à dire que je me couche vers 23 heures je m'endors entre 23 heures et minuit et à six heures je suis debout donc en fait quand vous avez à peu près défini le nombre d'heures à peu près que vous avez besoin et puis que vous savez à peu près à quelle heure vous vous couchez à quelle heure vous vous levez et ben après c'est à l'intérieur de ça que vous allez travailler je dirais d'accord Loen tu es en pleine forme tu es en pleine forme quand tu es entre 7h30 et 8h de sommeil ok ben si c'est ça 7h30 et 8h de sommeil et ben je dirais peut-être compenser est-ce que tu arriverais Loen parce que moi je compense par des siestes et des siestes pas longues entre 10 et 20 minutes quand vous avez des journées ou par exemple vous n'avez pas votre quota de sommeil c'est à dire Loen tu me dis que tu as besoin de 7h30 à 8h pour les jours où tu n'as que 5h30 de sommeil est-ce que tu peux faire des siestes flash on peut avoir également une sieste flash de quelques secondes ou bien une sieste je dirais entre 10 minutes et un quart d'heure dans ta journée pour compenser ce manque que tu as entre 5h30 de sommeil et entre 7h30 et 8h tes vrais besoins voilà parce que la sieste compense et ça c'est top ça c'est une petite pépite quand on arrive à faire des micro siestes dans la journée parce que ça rebooste pour pour l'après-midi alors justement vos réveils nocturnes donc si vous vous réveillez je dirais 2-3 fois dans la nuit je vais vous dire c'est normal et alors faire des siestes le midi entre deux cours ça peut m'arriver les jours de faiblesse mais difficile d'être au calme est-ce que pendant ces siestes tu te sens quand même reboosté pour l'après-midi même si c'est pas dans le calme est-ce que tu arrives quand même à te plonger quelques secondes à t'assoupir même si c'est pas dans le calme parce que si tu y arrives et que ça te rebooste je dirais pour tenir l'après-midi c'est quand même déjà pas mal du tout donc pour celles qui se réveillent la nuit vous arrivez à vous endormir pour celles qui sont fatiguées dans la journée est-ce que justement votre taux de sommeil n'est pas soit pas assez soit trop est-ce que vous avez je dirais voilà une fourchette de sommeil régulière est-ce que pour vous vous savez que par exemple vous vous couchez entre 10 et 11 heures ok c'est l'heure à laquelle vous vous couchez et vous êtes debout entre 5 et 6 ou entre 6 et 7 ok Luanne donc voilà moi j'ai envie de vous dire il faut repérer pour vous quelle est votre bonne fourchette quand vous l'avez repéré une fois que vous savez ça vous savez que les écrans sauf Luanne qui est étudiante vous devez les éteindre à 21 heures vous faites comme vous voulez c'est un conseil vous ne voulez pas vous ne voulez pas mais je peux vous assurer que moi ça va changer la vie donc 21 heures vous les éteignez ensuite la journée vous savez que pour celles qui travaillent beaucoup au niveau du mental vous devez avoir une dépense physique pour équilibrer votre mental ça c'est tous les jours ça peut être pas important vous allez marcher une demi-heure mais vous devez équilibrer la dépense physique avec la dépense mentale c'est hyper important et en fait après selon les questions de chacune ça c'est après voilà quand on est en consultation où on fait vraiment un bilan plus détaillé pour chacune et ensuite pour répondre à la question des rêves en fait la nuit c'est fait pour c'est une micro coupure ok ça va j'en reviens après après les rêves donc en fait vous avez besoin de couper pour régénérer votre corps et pour que votre esprit aussi se repose l'avantage des rêves alors c'est que quand vous rêvez vous allez évacuer les tensions vous allez évacuer le stress l'anxiété les rêves c'est déjà riche d'enseignements mais quelque part ça permet vraiment je dirais de libérer tout ce qu'on a vécu en émotions trop intenses dans la journée c'est vraiment dans la journée on vit avec des filtres on vit pour je dirais dès qu'on sort dehors il y a toute l'agitation extérieure et le soir ben justement quand la nuit on rêve ben le cerveau s'allège de tout ce qui ben vous a mis à contribution dans la journée donc je dirais tant que c'est pas des cauchemars parce que je sais plus qui me dit qu'elle faisait beaucoup de cauchemars donc là à voir voilà Marie qu'est-ce qui est pourquoi voilà tu parviens pas à t'endormir sans un livre sans une série il y a une peur je pense qui est là Marie s'il y a des cauchemars ou il y a un événement qui t'a chamboulé donc là bon moi je te parle plus à à ce que je vois et le fait que tu sois KO toute la journée c'est que je pense qu'il y a quelque chose de déréglé dû à un changement qui est survenu dans ta vie parce que je dirais quand on comment dire quand il y a les cauchemars comme ça qui sont récurrents il y a je pense aussi cette peur de lâcher peut-être la peur aussi d'aller dormir parce que tu vois le fait de t'as besoin d'une série ou d'un livre pour aller te coucher donc la cession entre je fais rien juste je me prépare pour aller dormir elle n'y est pas t'as quand même besoin d'une activité encore pour aller te coucher et il y a les cauchemars donc voilà si tu veux en parler là libre à toi mais je pense qu'on a quelque chose là une difficulté que tu vis depuis peut-être un petit moment ou plusieurs années je ne sais pas trop et si tu ne sais pas en effet ce qu'est un sommeil réparateur c'est qu'il doit y avoir beaucoup de choses difficiles pour revenir alors je reviens à à Leila plus on rêve plus on est stressé non ah non 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 pas du tout ça n'a rien à voir avec le stress donc je suis psychanalyste je peux te dire je ne rêve pas toutes les nuits quand je rêve je me dis que je vais bien je me dis chouette j'ai rêvé non je dirais que justement ça équilibre le cerveau a besoin de repos et quelque part ben s'il a envie de je dirais de si tu lui permets parce que c'est aussi inconscient si tu lui permets de rêver c'est que tu en as besoin et et d'ailleurs tiens dis-moi tes journées comment elles sont du coup si tu rêves est-ce que la journée tu es fatiguée est-ce que toi-même tu es stressée Leïla alors Sam tu as besoin d'un minimum de 8 heures pour être en forme 8 heures impossible je suis fatiguée alors Sam est-ce que tu réfléchis beaucoup est-ce que tu as une dépense physique importante parce que je ne sais pas dans quelle catégorie tu te situes Louane je pense que pour la sieste il te faut trouver le timing qui sera bon pour toi ça peut être 5 minutes ça peut être juste tu sais avec la respiration être assise activer ta respiration profonde en inspirant profondément et en soufflant tu souffles jusqu'à vider complètement l'air et ça en fait tu vas le faire plusieurs fois Louane jusqu'à sentir que ton corps ton mental se détendent et tu vas même peut-être pouvoir sentir moi je l'ai déjà testé qu'à 6 tu vas juste baisser d'intensité pendant 2-3 secondes et te réveiller et en fait ça aussi ça te donne un coup de boost pour la suite de ta journée donc essaye d'appliquer ça Louane dans tes journées quand tu n'as que 5h30 de sommeil et puis tu me diras si pour toi ça fonctionne donc Sam tu réfléchis beaucoup ouais d'accord donc toutes celles qui sont là ouais réfléchissent pas mal ouais c'est ça donc en fait est-ce que tu as une activité physique Sam est-ce que tu cours est-ce que tu marches est-ce que tu fais du yoga est-ce que tu pratiques des exercices de respiration est-ce que tu fais du fitness du vélo peu importe est-ce que tu as une activité physique de rien Louane restez là après je vous fais oh là là c'est pas grave je vous fais après on va faire un exercice pour pour vous préparer à une bonne nuit donc voilà Sam dis-moi si tu as une activité physique d'accord tu marches tu fais du sport et quand tu marches et que tu fais du sport comment tu te sens est-ce que tes pensées elles sont toujours parasites ou bien est-ce que je dirais tu arrives à te sentir bien quand tu as fait du sport et là pendant que je vous parle je vais vous proposer de de ben selon comment vous êtes d'être d'accord super bien ok ben écoute super bien super bien ça veut dire quoi tu te sens détendu tu te sens reboosté à quel moment tu fais du sport le matin le midi le soir et donc comme je suis en train de vous dire tout en continuant de parler je vais vous inviter à à vous positionner correctement sur votre chaise voilà en contact avec les pieds en contact avec le sol avec la terre donc si vous pouvez d'accord ça si vous pouvez vous êtes pieds nus ancrés dans la terre le pouvoir de la terre c'est magnifique le dos droit les épaules détendues et on va je vais voilà je vais vous préparer à une bonne nuit d'accord Cathy donc je vais vous préparer cette relaxation pour une meilleure nuit et je compte sur vous demain pour me dire comment vous avez dormi il sera sur ma page donc vous mettez vos commentaires d'accord donc Sam tu es complètement détendu et pendant que je réponds au dernier au dernier message je vais vous inviter à rentrer déjà en contact avec votre respiration à embrasser votre respiration j'adore ce terme alors comment cela comment on fait vous allez tout simplement inspirer par le nez et sentir l'air frais qui entre par vos narines et souffler par vos narines et vous allez sentir l'air qui est plus tiède donc vous commencez cet exercice et je finis de répondre donc Sam tu es complètement détendu par contre je n'ai pas quand est-ce que tu fais du sport si c'est le soir tu vas être beaucoup plus agitée donc Sam je t'invite le sport le matin ou tout début d'après-midi le soir si tu veux faire ça sera un yoga mais pas n'importe quel yoga non plus un yin yoga pour vraiment alors le yin yoga je vous le conseille à toutes c'est vraiment quelque chose de fabuleux parce que c'est vraiment quelque chose qui vous permet de vous détendre et des tensions et intérieurement donc tu fais le sport le soir la rando l'après-midi donc le sport le soir Sam tu oublies si tu peux c'est vraiment des conseils parce que moi je l'ai subi ça et c'est atroce donc le sport le soir si tu peux tu ne fais pas une rando l'après-midi tout dépend bien sûr du timing de ta rando si c'est une heure je vais te dire oui la rando si on en fait 3-4 heures on est je te la conseillerai fin de matinée si tu peux le soir Sam essaye plus un yoga si tu veux tester mais le sport le soir non c'est ce qui va faire que tu ne vas pas dormir donc tu vois mental déjà qui est très actif et le sport le soir tu as tout qui est réuni pour passer une mauvaise nuit alors écoute moi j'avais suivi les conseils Sam du sport jusqu'à 21h j'avais réduit et je faisais jusqu'à 17h mais je dormais mal quand même donc je sais que ce n'est pas facile de changer ses habitudes Sam parce que ce n'est pas évident mais après c'est soit des bonnes nuits pour vivre mieux dans tes journées en ayant une énergie qui sera ok Marie j'y réponds alors donc Sam mes conseils sport plus dans la matinée rando si tu veux je t'autorise à la commencer en fin de matinée mais tout va dépendre du temps de rando et surtout du dénivelé de la rando voilà après Sam ce que tu peux faire alors moi je vais te dire le sport le soir vu que ouais je sais Sam qu'avec le travail ce n'est pas facile alors moi je vais t'inviter peut-être plus le soir tu vas écouter la méditation tu me diras demain comment tu as dormi et peut-être le soir en plus si tu n'arrives pas à couper ton sport et bien à faire un yin yoga de 20 minutes pour te détendre et faire l'exercice qu'on va faire avec la respiration Marie alors est-ce que le sport le matin donne toujours la forme on risque d'être encore plus KO toute la journée cette idée me bloque tout dépend moi le matin j'aime aller marcher c'est quelque chose alors je n'y vais pas tous les matins j'y vais deux fois par semaine les autres matins je médite et je fais un yoga de 30 minutes ça va dépendre en fait il faut trouver en fait ton équilibre Marie c'est-à-dire que le sport le matin moi j'adore parce que j'ai l'impression en fait que ma journée elle m'appartient mais après il faut trouver le sport qui te convienne c'est-à-dire que si je vais courir deux heures non je serai KO par contre une heure de marche moi j'ai commencé la marche nordique il n'y a pas longtemps avec les bâtons une heure de marche je rentre je suis bien je peux aussi faire une heure de marche et être fatiguée c'est aussi tout à fait possible et du coup j'écoute mon corps je me dis bon ben là aujourd'hui tu as été fatiguée bon ben attends que ton corps soit reposé et tu iras à remarcher dans deux trois jours c'est vraiment je dirais être à l'écoute de toi commencer quelque chose plutôt que de rester bloqué dans une idée d'accord je ne sais pas ce que tu aimes Marie mais commence quelque chose et puis tu vois le tout c'est de faire si tu ne fais pas tu restes parasité dans tes idées donc moi je dirais que le sport le matin tu vois la dernière fois j'ai fait un yoga le matin j'étais bien puis après je n'étais pas trac mais j'avais autre chose aussi qui travaillait donc ce n'est pas évident tu vois et je dirais que peu importe que tu sois KO ou que ça te mette en forme les journées sont différentes donc quelque part le tout c'est que tu fasses et même si quelque part j'ai envie de te dire tu fais un jour tu vas être fatigué ce n'est pas grave tu referas trois jours après et moi je compense en fait le soir par un yoga c'est-à-dire pas tous les soirs mais des fois le soir je rentre là ce soir je sais que je ne vais pas être rentrée de bonne heure donc mon yoga je le ferai demain matin ou demain dans la soirée mais du coup moi j'essaye de faire deux jours dans la semaine le sport le matin en allant marcher si j'ai le temps le matin je me fais un yoga d'une demi-heure et le soir par contre j'essaye deux fois dans la semaine voire trois le dimanche je me fais un yoga un yin yoga ou un yoga vraiment vous savez quand on est vraiment très actif au niveau du mental comme toi Sam comme toutes celles qui m'avaient posté vos commentaires le yin yoga alors c'est vraiment quelque chose de restauratif ça va vraiment vous permettre d'apprendre à vous détendre ça essayez moi je vous le conseille si vous trouvez et Sam essaye d'adapter ça parce que Sam tu es vraiment dans le truc où tu penses beaucoup tu fais ton sport physique le soir donc tout est réuni pour que tu aies une mauvaise nuit Marie commence quelque chose je ne sais pas si tu travailles quels sont tes jours de congé tu peux commencer peut-être pour ne pas te mettre de pression tu peux commencer les jours où tu ne travailles tu tentes le sport le matin je sais que le matin j'adore parce que je ne sais pas j'arrive je me mets en route pour ma journée et je trouve que ça me fait un bien fou après c'est s'écouter c'est toujours pareil c'est-à-dire vous allez vous écouter et vous allez vous rendre compte que votre corps vous parle ce n'est pas parce que tu vas revenir alors d'une marche ou autre chose Marie que tu vas te dire oh putain je suis courbature et de partout moi ça m'est arrivé l'autre jour je fais une punaise mais je n'ai rien fait j'ai juste marché et j'étais partie pour marcher une heure mais j'ai bifurqué parce que je me suis sentie fatiguée mais j'ai marché 30 minutes par contre là en fin de semaine je suis hyper bien et demain matin même si on est en confinement local puisque moi je vis à Nice demain matin je vais aller faire ma marche nordique d'une heure parce que je sens que je suis bien donc écoutez votre corps et commencez quelque chose au niveau de l'activité physique pour celles qui pensent beaucoup la méditation alors là je vous donne un dernier petit tuyau si vous y arrivez la méditation vous pouvez essayer 5 minutes chaque matin c'est plein de petites clés qui misent bout à bout font que votre sommeil va devenir réparateur et pour finir je finis avec Delphine et puis après je fais l'exercice insomniaque depuis 12 ans ben là ce soir j'en parlerai pas parce que l'insomnie j'ai tellement connu ça m'a tellement gâché ma vie mais après aujourd'hui j'ai un sommeil qui est tellement top et je me régale alors je me régale ça veut pas dire que je dors bien toutes les nuits mais j'ai trouvé mon équilibre c'est-à-dire qu'il se peut qu'une nuit ben je réfléchisse un peu trop parce que j'ai eu une difficulté dans ma journée et bien je dirais que je me dis c'est pas grave j'ai dormi que 5 heures je dormirai bien la nuit d'après en fait le sommeil c'est tellement fragile qu'il y a aussi cet état d'esprit à avoir à un moment donné à se dire bon ok là j'ai mal dormi même pas mal la nuit prochaine ça ira mieux et même si la nuit prochaine vous êtes encore dans j'ai mal dormi vous dire oh là là de toute façon je sais que ça dure pas et ça moi avant j'avais l'état d'esprit j'ai mal dormi j'en faisais tout un flan je dormais mal la nuit d'après les nuits d'après et ça s'enchaînait maintenant il se peut que dans le mois j'ai une nuit où je vais plus cogiter plus penser pas dormir beaucoup je m'en fous en fait j'y pense pas parce que j'ai réussi à trouver un équilibre allez c'est parti alors Marie si tu veux avoir la pêche le soir c'est normal que tu dormes pas bien quoi le soir c'est fait pour rentrer dans sa coquille le soir c'est fait pour se préparer oui lâcher prise alors je vais pas y arriver à commencer mon exercice c'est tellement passionnant tout ce que vous me postez que j'ai envie de partager avec vous en fait le soir c'est c'est la peur aussi de lâcher il y a ce truc où moi quand je rentre de mes journées ben je me prépare pour mes nuits c'est à dire que j'apprécie j'apprécie le fait ben de rentrer dans ma bulle de me préparer au niveau cocooning si tu vas voir la pêche le soir ça va pas le faire pour ta nuit tu vois et puis quelque part au niveau physiologique et biologique on est conçu pour avoir une énergie qui va être comme ça et puis petit à petit qui va décroître jusqu'à ce qu'on aille se coucher voilà c'est vraiment important de le comprendre ça et d'avoir une énergie je dirais top toute la journée ça n'existe pas c'est à dire qu'aujourd'hui ben vous travaillez mais vous allez apprendre et savoir que votre énergie elle est fluctuante tout au long de la journée mais c'est pas pour ça que vous n'allez pas être bien c'est pas pour ça que vous allez mal travailler mais vous allez justement apprendre à vivre avec cette énergie là qui est au quotidien qui va être selon aussi quel âge vous avez parce que c'est important là j'y fais on n'a pas le même fonctionnement hormonal qu'on est 20 ans 30 ans 40 ans 50 ans donc voilà c'était le petit détail allez c'est parti on se met en route pour l'exercice pour vous préparer pour votre nuit donc vous êtes assise assis et puis vous avez les pieds bien ancrés dans le sol je vais enlever les lunettes vous posez les mains sur vos cuisses vous essayez de relâcher vos épaules le dos votre bas du dos est soutenu par votre assise et la tête est dans le prolongement de votre colonne vertébrale et puis si vous avez déjà commencé à respirer je vous propose de continuer et de sentir l'air frais à l'inspire et l'air tiède à l'expire de fermer vos yeux et de sentir également votre ventre qui va se gonfler lorsque vous inspirez et se relâchez lorsque vous expirez et puis petit à petit au fur et à mesure de votre respiration vous allez sentir que le haut de votre crâne l'arrière de votre tête grâce à votre respiration va commencer à détendre votre tête votre crâne grâce à votre respiration vous lissez votre front vous détendez vos sourcils si vous êtes happé par vos pensées vous revenez à votre souffle alors soit à l'aide de la différence de température dans vos narines soit à l'aide de votre ventre qui se gonfle à l'inspire qui se détend à l'expire et sentir progressivement que votre front vos sourcils vos yeux vos joues vos narines votre bouche se détendent et se relâchent vous allez légèrement entreouvrir votre bouche pour laisser votre gorge se détendre et se relâcher et laisser votre langue se positionner là où elle va vouloir se poser et sentir déjà une détente un peu plus profonde de votre tête puis à présent vous détendez votre cou tout en respirant votre dos n'oubliez pas d'inspirer d'être présent à votre respiration et d'expirer pour permettre à votre corps de se détendre donc ici dans votre dos puis à présent ce sont les épaules les bras les avant-bras vos mains qui se détendent au fur et à mesure de vos respirations puis à présent c'est le ventre la cage thoracique la poitrine qui se gonfle à l'inspire et qui se relâche à l'expire et puis sentir à présent que depuis que vous avez commencé l'exercice peut-être êtes-vous déjà un peu plus détendu à présent vous détendez vos fessiers votre bassin puis vos jambes vos cuisses vos genoux vos mollets le devant de vos jambes et puis vos talons jusqu'à vos doigts de pied pour à présent sentir que vos jambes sont détendues et relâchées et que du haut de votre crâne jusqu'à vos doigts de pied votre corps a commencé et bien à se détendre peut-être aussi sentez-vous que vos pensées sont moins parasites que vous êtes déjà voilà vous avez déjà commencé à vous détendre tout en continuant d'être présent à votre respiration je vais vous inviter à visualiser votre endormissement la préparation avant de vous endormir quel geste vous aimez faire le fait de vous préparer pour votre nuit peut-être pourquoi pas faire quelques va-et-vient avec votre respiration avant d'aller vous coucher pour commencer à sentir que votre corps se relâche et pour cela vous si vous sentez que vous avez du mal vous pouvez activer le compte c'est-à-dire inspirer en quatre temps puis expirer en quatre temps et tout en visualisant votre préparation pour aller vous coucher visualiser comment vous allez aller vous coucher quel vêtement vous aimez mettre dans quelle tenue vous êtes bien et préparez ce moment comme quelque chose qui est à vous qui n'appartient qu'à vous à présent je vous propose je vous propose de visualiser la pièce dans laquelle vous dormez et de vous et de vous préparer à aller vous allonger là où vous dormez vous déposez vous déposez votre corps dans le matelas sur votre oreiller votre traversin sans rien peut-être et déjà tout en continuant de respirer d'accueillir cette position allongée puis si vous aimez la couette un bras une couverture vous imaginez vous lovez dans cette couverture dans votre couette tout en continuant de respirer si des pensées sont trop assaillantes vous revenez sans arrêt avec votre souffle et si pour vous c'est encore trop difficile n'oubliez pas de compter vous pouvez compter 4 3 2 1 à l'inspire 4 3 2 1 à l'expire et puis tout en continuant de respirer vous allez imaginer vous positionner dans votre position favorite pour vous endormir si c'est sur le côté si c'est sur le ventre ou bien sur le dos et là ressentez ressentez que vous vous enfoncez dans le matelas un peu plus votre tête devient lourde votre corps aussi et vous sentez que vos yeux se ferment naturellement lâchez prise ne retenez rien laissez le sommeil vous envelopper et à présent ressentez imaginez-vous dormir si durant la nuit vous vous réveillez vous pouvez très bien vous dire que vous avez le droit encore de vous reposer vous changez de côté et vous vous rendormez et visualisez que votre nuit est reposante réparatrice que vous êtes bien là vous êtes bien là louvée dans votre lit et vous vous reposez puis à présent vous allez visualiser votre réveil alors soit vous avez l'habitude de vous réveiller avec un réveil soit naturellement prenez juste le temps de vous lever en vous étirant tout d'abord en vous assayant au bord de votre lit puis prenez le temps vraiment levez-vous mettez-vous en rythme mais par rapport encore au rythme de la nuit c'est-à-dire pas totalement vite pas totalement endormi laissez votre corps et votre mental s'éveiller tout doucement étirez-vous une fois debout ressentez ce fait d'avoir bien dormi dans tout votre corps sentez votre corps détendu ressentez que vous êtes juste bien d'avoir passé une bonne nuit de sommeil et laissez votre corps et votre esprit s'éveiller à leur rythme sachez que même si ma voix n'est pas là pour vous guider chaque soir avec votre respiration votre visualisation votre préparation aussi vous pouvez activer tout ça pour vous préparer à bien vous endormir pour vous autoriser à bien dormir durant votre nuit et ainsi vous réveiller sereine serein en forme et surtout prendre le temps laisser votre corps et votre mental s'éveiller chaque matin à votre propre rythme à vous puis tout doucement je vais vous inviter à bouger vos doigts de pied à bouger vos mains puis à commencer à prendre une respiration un peu plus active en inspirant profondément par le nez et en soufflant énergiquement par la bouche ensuite vous allez tout doucement vous étirer si vous le souhaitez comme les chats gardez les yeux fermés si vous le souhaitez et puis vous allez tranquillement à votre rythme réouvrir les yeux et puis pour celles qui voudront partager leur ressenti durant cet exercice et bien n'hésitez pas à me dire comment vous vous êtes sentis toute sensation est bonne il faut savoir que c'est un relâchement donc voilà si vous voulez partager comment comment vous avez vécu ce moment Sam est-ce que ça t'a détendu Marie Delphine si vous êtes encore là merci Leïla alors ne partez pas tout de suite parce qu'après vous avez quand même deux petits bonus intéressants donc j'attends juste qu'il y ait des retours s'il y a des personnes qui veulent voilà exprimer si vous ne voulez pas ce n'est pas grave si voilà c'est c'est juste voilà pour savoir si si ça vous a apporté je dirais quelque chose en tout cas l'exercice le direct du coup Leïla merci d'avoir partagé ton impression sur sur ce live de rien juste voilà ben ça vous voyez c'est voilà des outils que vous avez en vous la respiration donc vous pouvez l'activer quand vous le souhaitez donc maintenant le temps de finir tranquillement si vous voulez vous avez moi j'ai un cadeau gratuit sur mon site qui s'appelle les quatre clés pour mieux gérer vos émotions super Delphine je suis vraiment contente si ça t'a fait du bien vraiment merci merci de ton retour donc vous avez un cadeau gratuit qui s'appelle les quatre clés pour mieux gérer vos émotions et retrouver de la clarté dans votre vie donc c'est sur mon site florence-cohen.fr si vous souhaitez également qu'on fasse le point ensemble vous avez droit et ça c'est top à une séance gratuite de 30 minutes donc je sais que le sommeil c'est quand même ça détermine vraiment tellement de choses dans notre vie aujourd'hui que passer à côté d'un bon sommeil c'est c'est vraiment c'est vraiment dommage parce que ça se rééquilibre donc si vous en avez l'envie voilà vous avez droit à une séance gratuite c'est toujours sur mon site florence-cohen.fr merci Cathy donc c'est sur le bandeau en haut séance gratuite vous cliquez dessus vous avez les jours et les horaires des séances voilà des séances gratuites n'hésitez pas à aimer ma page parce que j'anime souvent des lives chaque semaine la semaine prochaine j'ai la chance mais alors ça c'est top je suis avec Zahra Nieria Rivoni qui est sophrologue je monte à Paris jeudi je vais l'interviewer vendredi le thème ça sera comment transformer sa vie donc bon si vous êtes intéressé ça sera à 10h par contre vous pourrez suivre il sera en replay sur le live début avril alors justement si vous êtes intéressé là je vais être je vais être en live avec Alexia Alexia c'est une aromathérapeute qui est docteur en pharmacie et on fera également un live sur le sommeil alors Cathy le yoga c'est le Yin Yoga Y-I-N donc 1er avril live avec Alexia donc elle travaille avec les huiles essentielles et donc elle va vous conseiller des huiles essentielles pour vous préparer à une bonne nuit et moi ça sera un exercice de sophro donc on sera en live toutes les deux le 1er avril la semaine prochaine avec Zahra franchement si vous avez une heure venez écouter Zahra c'est une femme mais hors du commun que moi j'adore donc voilà j'adore aussi ces lives parce que je suis en binôme avec d'autres personnes en tout cas merci vraiment beaucoup pour votre participation ce soir merci beaucoup pour vos échanges moi c'est ce que j'adore d'accord Jess ah bah super tu passes ton RNCP moi je l'ai passé attends que je te dise c'est pas de bêtises il y a pas longtemps en juillet 2019 voilà j'ai fait ma certification de sophrologue en 2018 voilà mais après j'ai enchaîné d'autres formations je suis bon psychanalyste mais j'ai fait 10 ans aussi sur un divan bah écoute ravie de Jess de t'accueillir dans le live la semaine prochaine en plus je suis avec Zahra à Paris dans son cabinet à Bussy-Saint-Georges donc j'ai hâte de la retrouver de la voir parce que c'est ce lien social coupé depuis la Covid c'est quand même assez compliqué moi c'est ce qui me manque le plus donc quand je vois des personnes en vrai je suis trop contente puis après je passe le week-end avec ma fille et mon petit-fils donc du coup ça sera top aussi et bien écoute ouais Jess donc on se donne rendez-vous vendredi prochain à 10h il y aura toutes les infos sur ma page de toute façon toute l'actualité de la semaine prochaine c'est sur Zahra parce que je mets en avant la mère de famille je mets en avant l'entrepreneur qu'elle est devenue et aussi notre amitié qui dure depuis 3 ans merci à vous encore une fois merci du fond du cœur de vos partages de ce que vous m'avez partagé sur votre sommeil c'est vraiment gratifiant pour moi voilà n'hésitez pas à revenir à télécharger les choses qui font du bien et qui sont gratuites et parce que accompagner et être accompagné pour moi c'est top moi j'avoue que j'adore ça donc du coup voilà merci en tout cas à vous très belle soirée et puis très très beau week-end si vous avez la chance de pouvoir circuler comme vous voulez et bien je vous envie bon moi je vais le faire quand même mais avec ma dérogation merci à vous encore une fois et puis à très très bientôt merci Jess au revoir